Générique Bonsoir, ravi de vous retrouver. L'année nouvelle a débuté il y a quelques jours. Ceux qui sont partis en vacances sont rentrés pour certains tard cette nuit. Et ce matin, tout le monde était à pied d'oeuvre au travail avec la satisfaction de savoir que les enfants sont à l'école. Une nouvelle année, c'est en général synonyme d'espoir. Mais crise ou pas crise, nous avons tous des priorités. Alors lesquelles, c'est la question posée à des Essoniens. Priorité pour 2013, avoir ma formation. Ma formation, c'est la petite enfance que je suis en train d'effectuer en ce moment. L'argent, le bonheur. Les études, surtout, la fac, finir mes années d'études, me construire un bon avenir. Je pense que c'est l'essentiel. Et la santé. Peut-être régler les problèmes de 2012. Pour l'instant, il y en a pas mal. L'éluire l'année scolaire, ça serait pas mal aussi. Et arrêter de fumer. C'est la santé qui est importante. Quand vous avez la santé, vous avez tout quoi. Avoir mon année, me faire un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Une bonne santé pour tout le monde. Et puis espérer que les gens puissent avoir un toit aussi. Aimer avoir un boulot. Et voilà, occuper ma famille et tout. Je sais pas, passer mon permis. Et c'est tout. Avoir une bonne carrière peut-être. Mais pour vous, je vous souhaite la santé, le bonheur au monde. On passe à la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Autrement dit, la SRU qui a été créée il y a maintenant 12 ans par le gouvernement de l'époque. Elle fixe cette loi à 20% le nombre de logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants. Il y a quelques semaines, le seuil est passé à 25%. C'est ainsi que la ministre du Logement, le Cécile Duflot, entend favoriser le logement social en accordant la cession de terrain public à bas prix, voire gratuitement. Et donc en augmentant le seuil de ces logements concernés, en multipliant également par 5 les pénalités des communes dites en infraction. En infraction, Juvisy, Juvisy et 8 autres villes du département auparavant en règle vont donc devoir créer de nouvelles HLM. Explication en image de Claire Colombel et de David Karcher. Votée mi-décembre, la nouvelle loi Duflot va imposer aux communes de plus de 3500 habitants de posséder 25% de HLM contre 20% actuellement. En Essonne, 71 villes sont concernées par ce nouveau texte, même si 44 ne respectent toujours pas les 20%. Neuf villes, par contre, possédant entre 20 et 25% de logements sociaux, s'inquiètent. Comment vont-elles pouvoir respecter cette nouvelle loi ? Je suggère aux législateurs, c'est si possible de ne pas en permanence changer les règles. Peut-être que 25 est mieux que 20, mais c'est difficile de vous fixer un objectif. Et puis une fois que vous l'avez atteint, on vous dit qu'il faut en atteindre un autre. Mais ça va rien, nous le ferons. En moins de 10 ans, le parc HLM de la ville est passé de 15% à 21,1% en 2012. Pour atteindre les fameux 25%, le maire de la ville impose 30% de logements sociaux lors d'une construction immobilière. Autre modification de la loi, les 44 communes en infraction vont payer une amende 5 fois plus importante. Le maire de Juvisy a d'autres suggestions. Je souhaite, entre autres sur le plan financier, mais également pour que les logements sociaux soient partagés sur le territoire, que ce sont les communes qui ne respectent pas la loi, qui soient sanctionnées et qui par ailleurs apportent les financements à des communes comme Juvisy. Dans le département, Arpajon, Draveil, Inny, Moncheron, Morsan, Palaiso, qu'ainsi Soussénard et Saint-Pierre-du-Péret se retrouvent dans la même situation que Juvisy. De leur côté, Massy, Grigny, Fleury, Corbeil et 14 autres communes possédant plus de 25% de HLM respectent déjà la nouvelle loi du flot. HLM ou pas, il y a des villes qui vivent un véritable bond démographique alors que d'autres voient petit à petit leurs habitants les déserter. Côté positif, il y a Massy qui a dépassé les 43 000 habitants selon les chiffres donnés par l'INSEE. En un an, la population de Massy a augmenté de plus de 4%. C'est quand même 7 fois plus que la moyenne du département. Corbeil, il faut le savoir, est juste au-dessus avec près de 44 000 personnes en seconde position derrière Évry, toujours en tête avec plus de 53 000 habitants mais en recul par rapport à l'an dernier. Et nous passons aux pétitions citoyennes. C'est dans l'air du temps mais si ça ne manque pas d'intérêt, il faut encore un petit peu de temps justement pour que cela remporte un franc succès. Cet exemple de démocratie participative avait été mis en place à l'Assemblée départementale le 22 octobre dernier, Maxime Le Pen. Disons-le clairement, les pétitions citoyennes en Essonne n'attirent pas les foules. Il suffit de jeter un oeil sur le site du Conseil Général pour s'en apercevoir. Au moment où je vous parle, deux pétitions sont en ligne. L'une pour dire oui aux emplois d'avenir. Ces initiateurs, des sympathisants de gauche, souhaitent que le Conseil Général envisage de proposer plus d'emplois de ce type. La deuxième, lancée par le groupe UMP et Apparenté, dit non à la réforme sur les aides aux crèches qui risqueraient entre autres de provoquer le ralentissement de la création de nouvelles places. Emplois et petite enfance, deux thèmes censés toucher un large public. Et pourtant, on est pour l'instant bien loin des quotas imposés pour que les sujets soient inscrits à l'ordre du jour du Conseil Général. En effet, si tout un chacun peut publier une pétition sur le site, pour qu'il y ait débat, il faut que 10 000 habitants majeurs issus de 15 cantons différents la signent. Et c'est peut-être là que le va blesse. Écoutez. Sensibiliser 10 000 personnes, ça semble compliqué à mettre en place. Néanmoins, peut-être qu'en faisant plus d'informations sur ce mode d'expression, on arrivera à sensibiliser de plus en plus de personnes. Il faut que ce soit un sujet d'ampleur pour qu'il y ait une vraie mobilisation. Sinon, on débattrait de sujets trop locaux qui ne font pas de nature de faire un débat d'Assemblée départementale. Alors, que faut-il pour rassembler les Essoniens autour de cette initiative citoyenne ? Jérôme Guelch, président du Conseil Général, concède un lancement en douceur, mais assure que les choses devraient bouger. Il propose notamment, en guise de coup de pouce, une campagne d'affichage. Et pour finir, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer et publier une pétition en ligne. Mais attention, pas d'idées farfelues. Le thème doit correspondre aux compétences du département. Les 40 salariés de Géody, sous-traitants d'Altice à Corbeil, sont désormais fixés sur leur sort. Rappelez-vous, il y a 23 jours, on leur avait refusé l'accès à leur poste de travail, suite à un différent financier entre les deux directions. Les employés sont à présent au chômage partiel, une situation qui ne convient ni aux délégués du personnel, ni aux syndicats. Ils ne comptent pas en rester là. La forme de leur lutte n'est pas encore établie, mais c'est certain, ils ne lâcheront pas leur emploi. C'est ce qu'ils affirment, sans se battre. Fin de citation. Et nous allons terminer par le rugby, reprise pour le club d'Orsay en Fédéral 2, face à l'équipe du PUC. Les Essaniens peuvent encore se qualifier pour les phases finales du championnat, à condition Eric Coutard de remporter ce match face à un concurrent direct. Et dans ce derby francilien, Orsay va manquer de peu d'inscrire un premier essai en tout début de rencontre. Un non-avant malheureux de le fil va priver les Essaniens de 5 points, même si les tangos ouvrent la marque dans la foulée, sur une pénalité de Payen. Orsay 3, Paris 0. Les hommes de la capitale vont dominer cette première mi-temps et trouver l'ambute Essaniens sur une action pleine de malice. Le PUC vire en tête, 5 à 3 au panneau d'affichage. 5-3, ce sera d'ailleurs le score à la pause. Un score avec peu de points, mais un match avec de réelles intentions de jeu, de part et d'autre. En seconde période, le fil se rachète et inscrit un essai précieux pour Orsay, transformé par Germain Igarza. Les Orsayens pensent ainsi reprendre la main sur la conduite de cette rencontre. Orsay 10, Paris 5. Un avantage de courte durée, puisque le PUC va reprendre les commandes du match, grâce à un nouvel essai inscrit par Hampton et transformé dans la foulée par Bordaneil. Orsay 10, Paris 12. La victoire est encore loin d'être acquise pour les Essaniens. Finalement, c'est l'Orsayen Michelet qui va faire la différence. Sur un superbe débordement, Michelet, inarrêtable, passe par la droite de l'attaque essonienne. L'Essonia propulse son équipe vers la victoire, aidé ensuite par le buteur Germain Igarza, pour la transformation. Orsay 17, Paris 12. Les PUCistes reviendront à 17-15 grâce à une nouvelle pénalité réussie par Bordaneil. Les Parisiens auront ensuite l'opportunité de remporter ce match sur une pénalité à la toute dernière minute que le jeune Hampton propulsera sur le poteau. Orsay l'emporte 17 à 15 et peut désormais rêver à la Calife pour les phases finales de ce championnat de fédéral 2 en fin de saison régulière. Prochain match à Surrenne pour un autre derby francilien. Merci de votre fidélité.